mais salut tout le monde on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui concernant les dernières nouveautés de jeux mobiles que ce soit gacha ou bien open world ou autres jeux etc donc on va tout d'abord commencer avec league of legends wide rift la prochaine bêta qui sera lancé dans les régions donc turquie europe taïwan océanie russie séries moyen-orient et vietnam donc le jeu sera disponible dans les dans les dans les prochaines semaines c'est à dire début décembre et voici un petit aperçu une petite vidéo un petit teaser parlant de tout simplement de cette bêta une petite bêta enfin un petit teaser de 20 secondes donc je vous laisse avec la vidéo je mets pas le son c'est totalement normal de ce qu'on a vu il y aura aussi les pays arabes ouais ok donc pays arabes inclus également donc ce qui veut dire qu'ils auront leur propre région qui vont pas la guerre et ça ça c'est c'est cool donc là a priori le jeu doit être disponible début année début 2021 ou ou sinon avant milieu 21 concernant kimetsu no yaiba kimetsu no yaiba c'est ce mois ci on aura aucune info je de mon point de vue c'est ma théorie non apprendre avec des pincettes bien sûr donc que dire pour moi ils ont déjà balancé toutes les informations qu'il fallait savoir donc toutes les infos on parle bien de ces infos là donc clic donc les derniers les dernières informations qu'on a eues c'était les préinscriptions que dans la dernière interview il y aurait qui aurait peut-être des collaborations quelques semaines après la sortie du jeu et que sony munich japan s'occupe de la production sonore et musicale du jeu à part cela on n'a rien eu à part la sortie des personnages et de leur voix etc etc de la famille araignée des démons en famille araignée quoi d'autre annonce annonce donc comme vous l'avez vu ce mois ci on n'a pas eu de nouvelles parce que je pense qu'ils vont bientôt le lancer de ce que j'ai vu il y aurait il y aurait probablement un stand qui mette sous no yaiba au prochain événement à la jam festa donc pour un moment rien n'est sûr tout ce qu'on sait c'est qu'il y aura des stands pour la play 5 il y aura également des stands pour les jeux de bandai les quelques autres boîtes que je ne connais pas trop donc je préfère pas trop mimi c'est là dessus mais sinon à part ça aucune aucune news concernant ce jeu et une dernière nous tower of god les prêts les prêts les prêts inscriptions sont ouvertes donc on va aller voir ça de suite il ya certains jeux qui sont sortis et que je n'ai pas fait de vidéo là dessus tout simplement parce que j'ai trouvé inintéressant que ce soit graphiquement ou scénaristiquement parlant donc c'est totalement normal donc on va aller tout simplement dans accueil normal c'est bien accueil voilà tower of enfin god the god of high school donc non il devrait avoir un site donc c'est une sortie globale c'est une sortie globale il y aura un code d'échange pour la sortie du jeu qui plus est on aura des récompenses pour les prêts inscriptions donc on a un pays des boosteurs d'xp des boosteurs d'xp pour l'équipe d un inventaire de ce lot de 100 200 places des billets d'invocation premier des billets d'invocation du dieu antique pour ceux qui ont pour ceux qui ont regardé l'animé ils savent de quoi je parle donc je pour pas spoil donc c'est pour ceux qui veulent regarder allez-y et concernant les dernières nouveautés j'ai pas vous tenir au courant donc mmorpg de seven night j'ai été au courant il ya quelques semaines après le reste c'est plus ou moins plus ou moins inintéressant donc on s'en fout donc la blue exercice un mmorpg blue exercice ça pourrait voir ça pourrait donner une envie mais on verra on va voir ce que ça donne donc aniplex qui sont sur plusieurs tableaux qui sont sur de l'intention et bah qui est qu'on peut qu'ils qui royal et et ce jeu qui va arriver bon il est en production donc il va arriver à priori en 2021 mais on va pas s'attarder là dessus ok donc voilà c'est tout pour le moment si cette vidéo vous a plu je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous pensez en commentaire n'oubliez pas que les préinscriptions pour la dernière vidéo sont toujours d'actu donc vous pouvez toujours vous préinscrire pour League of Legends pour pour c'était quoi c'était quoi si je ne dis pas de bêtises Mario Academia il y a deux jeux qui vont sortir de Mario Academia malheureusement version chinoise et japonaise pour le moment il n'y a pas de serveur européen et c'est tout donc comme je vous l'ai montré hier en vidéo The Strongest Hero My Hero Academia The Strongest Hero les préinscriptions sont toujours disponibles d'ailleurs on va aller voir un peu leur site enfin leur site leur page Facebook et leur site maintenant pour voir combien de préinscriptions on a atteint donc on a déjà atteint les 200 000 en l'espace d'une journée enfin en l'espace d'une journée 50 000 on a dépassé 50 000 on a pris plutôt il y a 51 personnes qui sont préinscrites en l'espace d'une journée si on continue comme ça il y aura de nouvelles récompenses ça ça sera cool donc comme je vous l'ai dit je vous tiendrai de plus en plus au courant concernant les dernières nouveautés que ce soit ce jeu les nouveaux open world les derniers jeux qui vont sortir en termes de gacha et en termes de jeux mobiles sur ce je vous dis ciao à la prochaine et on se retrouve tout à l'heure pour un live sur Naruto X Broto Ninja Trips allez peace prenez soin de vous et à tout à l'heure on se retrouve